Il y a un Yaya Fofana dans son dos, ça revient encore une fois, le ballon va être capté, relâché et le coup de tête et non ! L'arbitre va pas siffler pour une position de hors-jeu Pascal. Il n'y a absolument pas faute, regardez un petit peu la faute de main de Fofana. Allez peut-être là, on va dire qu'il a presque le ballon dans les mains. En tout cas en Serie A, la déviation justement pour Singo. Singo qui peut récupérer, qui peut centrer, un bon ballon, bien travaillé pour le coup de tête ! Donc il va venir mourir ce coup de tête de Simon Adingras ! Un peu trop tôt Adingras, du coup il a un peu de mal à cadrer cette balle, mais regardez, il prend le meilleur sur que le loup, il reste longtemps en l'air, et là Passy qui avait plutôt bien géré la trajectoire. Singo, il a un petit peu d'espace, vous le faites Singo, le bon sang de travailler ! Pour l'énorme goûter de Sébastien Allaire ! On parlait de ce travail sur les côtés, de ce danger à mettre devant les buts, ce centre il est parfait, regardez. Chancel Bemba qui oublie Sébastien Allaire, qui est un petit peu désordonné dans son geste, problème de timing. Et je pense que souvent dans le duel aérien offensif, quand vous n'êtes pas au duel avec le défenseur, c'est un peu trompeur. C'est parfois plus facile quand vous avez le défenseur qui est collé à vous. Sébastien Nassabre Reconstruit, attention, avec Franck Essier qui peut frapper, un énorme ! Et Franck Essier qui met une énorme frappe ! Essier est plus haut sur le terrain, ça part d'un petit jeu à trois, avec Gradel très intelligemment qui remet pour Essier, il ne se pose pas de question, regardez, la frappe coup de pied, pied gauche, le passé qui a été battu, on sait que ce n'est pas son pied à Franck Essier, mais là c'est la spontanéité qu'il parle. Mais quelle puissance, quelle puissance de Franck Essier, tranquillement repoussé par la défense ivoirienne, alors que Moutou Samy peut récupérer un deuxième ballon, Théo Bongonda, la conduite de Théo Bongonda, qui part André, maintenant Bongondor, qui va tirer dans le petit filet ivoirien ! Les trois joueurs, malheureusement, il n'a pas la lucidité, pour fermer un peu plus son pied droit, lui, le pur gaucher, regardez, il y a même des solutions dans l'axe. Il y a du jeu avec Gradel, qui donne pour Cassier, Franck Essier, attention, il va pouvoir frapper ! Franck Essier, c'est repoussé ! C'est repoussé par Passy, c'est pas terminé, peut-être, Cassier, une nouvelle chance ! Aux avant-postes, regardez, il se sert de l'appel de Gradel pour se mettre sur son pied gauche, c'est très intelligemment joué. Malheureusement, c'est un peu trop central comme frappe. Gradel, Gradel, avec qui par l'extérieur, avec le dribble, il a réussi sur Masoakou, le sang derrière, pour une reprise de Sébastien Allaire ! Elle est topée, et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire ! Sur une petite fin de deux cordes, éliminer son vis-à-vis, derrière, c'est Kaloulou qui est trop juste, et la réussite de l'attaquant, on disait tout à l'heure, qu'il attendait le moment un petit peu pour prendre le meilleur sur cette défense congolaise. C'est l'honneur du stade et de tous les Ivoiriens ! Cette reprise de voilée, topée par Sébastien Allaire, qui se termine dans un lobe malicieux, un lobe astucieux pour permettre aux éléphants de la Côte d'Ivoire d'enflammer le stade Alassane Ouattara ! Et Vandica, qui essaie de dégager, très loin, attention à Kaloulou qui donne le ballon ! Sébastien Allaire qui tente le lobe ! Oh, ça va tomber juste à côté ! Le lobe tenté par Sébastien Allaire sur une erreur de relance ! Le ballon mis plein axe par Gédéon Kaloulou ! Kaloulou qui est encore sans doute dans l'action du but, et là Allaire qui ouvre un peu trop son pied ! C'est le niveau de jeu pour mettre le danger ! S'il a ce qu'attend pas ! Notre attaquant ! Il a cette frappe ! Qui a été tentée ! Elle aurait été certainement captée par Yaya Fofana qui avait tout nu parce qu'elle était un poil topée, la frappe d'Elia Mechak !